... Bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui les Colombiens ont la chance de recevoir l'équipe de France militaire de l'Armée de l'Air qui s'y présente, qui en stage pendant 8 jours, pendant 8 jours. On peut arriver lundi, ils repartent le vendredi, ils font un match à Marsa où nous allons y aller avec les judoos du 14, qui vont se voir les ramasseurs du vendredi. Parce qu'ils font un match contre l'Angleterre vendredi soir à Mont-de-Marsan, à 19h. Et c'est eux-mêmes qui ont choisi à Genmeaux pour venir s'entraîner ? C'est eux-mêmes, chaque fois qu'il y a des matchs à Genmeaux, sur Mont-de-Marsan, ils vont dans des complexes assez importants pour pouvoir organiser, parce qu'ils font de la piscine, ils font de tout. Et ici à Genmeaux nous avons un bon complexe, c'est pour ça qu'ils ont choisi de venir à Genmeaux. Et là, visiblement, ils vont aussi s'occuper des enfants ? Voilà. Il y a un responsable qui m'a appelé pour voir s'ils pouvaient intégrer l'école de rugby. J'ai dit, il n'y avait pas de problème. Alors, ils vont se dispatcher en 4 ou 5, ils vont aller dans toutes les équipes pour s'amuser avec les enfants. Sauf en M12, il y aura deux éducateurs de l'armée de l'air qui vont prendre l'entraînement. Cette semaine, on est à Genmeaux pour préparer le crunch, donc le match contre les Anglais. Donc, on est arrivé lundi à la Cité Verte pour repartir vendredi. Et toute la semaine, on s'entraîne et matche vendredi soir à Mont-de-Marsin. Donc, vous faites partie de l'équipe de rugby de l'armée de l'air, c'est ça ? C'est bien ça. Donc, l'équipe de l'armée de l'air, on a les meilleurs joueurs de toutes les bases, de tous grades, de toutes spécialités. Et donc, on a sélectionné les meilleurs joueurs pour ce stage. Mais vous n'êtes pas à Toute-Zélande, alors ? Non. Alors, justement, on a de toutes les bases aériennes de France. Il y a des gens d'Evreux, d'Orléans, Salon de Provence, Istres, etc. Et donc, il y a un championnat spécifique pour l'armée ? Oui. Alors, au mois de mai, on a le championnat de France militaire. On va jouer contre nos homologues de l'armée de terre, de la marine et de la gendarmerie. Et donc, avant d'être dans l'armée, je suppose, vous étiez déjà joueur de rugby ? Oui, exactement. Alors, moi, j'étais plus jeune, j'étais à Saint-Vincent de Tiros. Donc, je jouais à l'US Tiros. Et je suis rentré très jeune dans l'armée, à 18 ans, en 2002. Et alors, que pensez-vous des installations ici ? La cité verte, c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas l'habitude, nous, de pouvoir profiter d'un tel encadrement. Donc, c'est vraiment super. Et vos copains, ils sont contents, je suppose ? Oui, oui, on est tous très contents. Parce que, généralement, les stages, on les fait sur les bases aériennes. Et c'est un peu plus protocolaire, on va dire. Et avoir autant d'installations, on peut profiter de la piscine, des terrains, etc. C'est vraiment top. Bon, alors, donc, j'espère que vous allez gagner, la vendredi ? On espère aussi. En tout cas, on a mis tous les moyens pour. Donc, on attend beaucoup de monde pour venir nous supporter vendredi à 19h, à Mont-de-Marsin. Et les Anglais, ils sont forts ? Ils sont plutôt bons, effectivement. Parce que, autant nous, on n'a eu qu'une semaine pour s'entraîner. Mais eux, ils sont ensemble depuis le mois de janvier. Ils ont déjà eu trois ou quatre matchs de préparation. Alors que nous, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir en faire. Oui, mais bonne chance, alors. Merci beaucoup.